Aimez-vous votre époque ? J'ai pas vécu dans d'autres époques, mais j'ai un énorme fantasme, ça fait rire ma femme parce que j'adore m'imaginer dans d'autres époques. J'aurais rêvé d'être à l'époque du Moyen-Âge, juste voir ce qui se passait, comment les gens vivaient. Le rêve ou cauchemar récurrent ? Je faisais un cauchemar récurrent. J'ai arrêté l'école très jeune, j'ai pas eu mon bac, il me manquait trois années avant le bac. J'avais tout le temps ce cauchemar où j'étais obligé de retourner à l'école, finir les années que je n'ai pas faites, mais avec l'âge que j'ai. Et je me retrouvais sur le banc de l'école en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là ? » J'étais obligé d'écouter. C'est un rêve qui revient assez souvent. Comme quoi, j'imagine parfois me dire que je serais libéré d'un poids si j'avais le bac. Le film à l'origine de votre désir de réalisation. Je crois à l'Homme de Rio, avec Belmondo. Il l'enlève ! Celle-là elle sait même pas me faire un oeuf à la coque et je la suis au bout du monde. Tu comprends quelque chose toi ? Je pense que le côté aventure, m'imaginer partir faire le tour du monde avec une caméra et suivre un personnage qui traverse des obstacles. C'est un peu ce que j'ai fait avec tous mes premiers courts-métrages que je n'ai jamais montré à personne à part ma famille. C'était souvent ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein d'autres films qui sont, mais ça c'est un des premiers. Vieillir au cinéma. J'en suis la preuve. Ce qui est très étrange, c'est que de l'âge de mes 10 ans jusqu'à aujourd'hui, je peux me voir et me voir vieillir. C'est très étrange parce que je me dis que toutes les étapes de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, sont liées à des films. Ils ont quoi comme argent ? Du belge ? Du belge ? Jusqu'à mercredi, 50 dollars chacun. Paris ou Bruxelles ? Très jeune, j'ai découvert Paris parce que j'en ai marre un peu de Bruxelles, du côté un peu village. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été déraciné parce que je n'étais plus vraiment un Bruxellois ou un Belge parce que quand je revenais et que j'avais l'accent un peu parisien, on me disait « Oh putain, comment tu te la pètes ? » Et à l'inverse, quand je revenais à Paris, on me disait « Ah, un petit Belge ». Je dirais l'Othalis alors. « Votre frère de cinéma ? » J'en ai un, mon vrai frère de cinéma qui a traversé plusieurs épreuves avec moi et puis un film. Après, j'ai d'autres frères aussi de cinéma, des gens très proches. Benoît Magimel a été quelqu'un qui a toujours m'inspiré de beaucoup de respect, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai toujours soutenu, que je sais soutien, qui me soutient. Il y a un truc d'écoute. Et sinon, après Jean-Yves Daude, un autre qui est là, qui traîne dans les couloirs, soit l'Arlo, avec qui j'avais fait un film dans le désert de notre ami Cogito. Voilà, ça a été une grande découverte aussi, un film de frères justement, où on était une bande perdue dans le désert. On était obligés de se rencontrer au plus intime. Capitaine, on ne trouve plus TK Delco. Quoi ? Leur poste est vide, parce que je pensais que c'était leur radio qui déconne encore, mais là, l'Arlo vient d'arriver sur Zone et il n'y a personne. Ça y est, ça a commencé. Que vous ont appris les frères d'Ardennes ? Beaucoup de choses. Ils m'ont appris, d'une part, à comprendre que le cinéma, quand on l'imagine et qu'on en rêve, enfant, le tournage de La Promesse, ce n'était pas du tout l'idée que j'imaginais d'un cinéma. Je m'imaginais faire L'Homme de Rio et je me retrouvais à Serein, en train de me peindre les chicots qui étaient noirs et me battre avec des immigrés. Il faisait très froid, c'était très intense. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé du cinéma. Maintenant, ils m'ont apporté tellement de choses. J'ai eu la chance de pouvoir travailler plusieurs fois avec eux. Ils m'ont appris, en plus sans m'imposer un apprentissage, ils m'ont donné les clés de découvrir des choses par moi-même à travers eux. Et ça, c'est important. Je ne cherche plus à me voir. Reste au centre et chez elle, ce sera bien. Tu ne veux pas me téléphoner ? Je ne sais pas. Non. Pas, c'est kysner, c'est parti. Vous arrivez. Je où tu n'as pas beau 100 ans relied. C'est parti.